Sur la vidéo que j'ai faite sur le OnePlus 7 Pro plus tôt dans la semaine, le point noir que je trouvais à ce dernier était le manque de recharge sans fil, sauf qu'en lisant vos commentaires j'ai vu que c'était pas ça qui vous chagrinait le plus, mais vraiment l'absence de la prise jack juste en dessous. Le truc c'est qu'elle est déjà absente de tous les hauts de gammes de nos jours, que ce soit chez Apple, Samsung ou autre Huawei, et d'ailleurs oui on prononce bien Huawei et pas Huawei comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, parce que je les vois vos commentaires qui pensent que je le dis mal, et d'accord à la française on devrait dire Huawei, mais pourtant on dit bien Xiaomi, pas Xiaomi, alors arrêtez de m'embêter. Bref, passons. Pour revenir au sujet de base, on pourrait dire qu'il y aura toujours moyen de maroufler et d'avoir toujours une prise jack sur son téléphone, en achetant par exemple des milieux de gamme ou des entrées de gamme, mais over et à mesure du temps, ces dernières vont totalement disparaître, mais pourquoi on s'en sépare alors ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va voir pourquoi ce petit trou qu'on trouve en général en dessous des téléphones ou au dessus va totalement disparaître. Et désolé mais pour vous montrer un téléphone qui en a encore un, j'ai dû galérer et j'ai carrément pris le fameux téléphone qui coûtait 10€ et que j'avais testé sur une vidéo il y a quelques temps sur la chaîne si vous vous rappelez, donc hop je vais le sortir, et voilà la bête qui a d'ailleurs une prise jack ! Et au début je me suis dit que pour vous montrer ça, j'allais vous montrer mon vieil iPhone 7 tout pété que je vous avais aussi montré en vidéo, mais même lui n'a plus de prise jack, et par ailleurs c'est le premier à avoir démocratisé la disparition de cette fameuse prise ! Cette prise qui permet donc le branchement d'un casque pour écouter des moult mp3 lors de ses différentes sorties, et bah paf totalement disparu sur les hautes gammes qu'on peut trouver de nos jours au profit du boutous, cette technologie permettant aussi une écoute mais cette fois sans fil ! Mais du coup pourquoi autant de gens aujourd'hui ont du mal à couper ce fameux cordon qui nous permet d'écouter de la musique ? Premièrement parce que ça va coûter cher à chacun, parce que les casques en prix jack vont devenir obsolètes, et soit il vous faudra vous accaparer d'un casque de ce style clinquant tout neuf qui sera sans fil, ou en connectique USB-C, ou alors il vous faudra vous accaparer d'un adaptateur jack vers USB-C, ce qui vous coûtera aussi de l'argent ! C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui il y en a encore pas mal de téléphones entrée de gamme comme je l'ai dit plus tôt qui conservent cette fameuse prise jack, comme le Google Pixel 3, car les constructeurs savent très bien que ce sont des dépenses qui peuvent être compliquées pour certains, et donc si on achète un téléphone moins cher que les gros flagships, il est cohérent de ne pas vouloir se rééquiper à côté niveau audio ! Deuxièmement, la qualité sonore est moins bonne sur du bluetooth que sur du jack, alors je vais pas trop rentrer dans les détails car vraiment il y a des gens bien plus avec moi dans ce domaine au niveau de l'audio et qui vous parleront de ça de manière bien plus exacte. Mais en gros, les codecs utilisés pour la transmission audio en bluetooth provoquent toujours une petite perte de qualité, même si avec les meilleures transmissions elle peut devenir presque imperceptible ! Ces problèmes ne se posent pas avec une liaison filaire, car on saute totalement l'étape de compression qui doit avoir lieu avant d'envoyer les données à un casque bluetooth ! C'est quelque chose que les audiophiles peuvent ressentir avec une certaine expérience de l'écoute ! Il existe des casques sans fil aussi qui permettent d'être une écoute sans perte, mais pas en bluetooth ! La qualité du bluetooth pourra donc néanmoins être améliorée avec l'arrivée de nouvelles normes qui permettraient de faire passer un meilleur débit, mais on peut encore attendre un peu ! Bon en vrai je trouve que cet argument est un peu naze pour la qualité ! Oui il est vrai que cette dernière sera moindre, mais on le sentirait possiblement si l'utilisait des fichiers audio de haute qualité déjà ! Et ce n'est pas forcément le cas de la majorité ! Le son en streaming n'est pas le son avec la qualité la plus haute par exemple ! Sur Youtube, ce sont des vidéos qui seront souvent avec une qualité de 320 kbps au grand maximum ! Et encore c'est un gros maximum car c'est possiblement en dessous si l'utilisateur a uploadé une qualité moindre ! Et ne venez pas non plus me parler de Spotify, car certes avoir un abonnement premium permet d'améliorer la qualité là bas, mais on passe du coup de 160 à 320 kbps ! Oui exactement la même chose que sur Youtube en somme ! Encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, cela veut dire qu'il y a déjà une compression, même si certes elle n'est pas énorme ! Donc déjà oui, avec une vision filaire, la qualité n'est pas idéale, et en effet, ajouter une perte de qualité supplémentaire avec la liaison Bluetooth n'aidera sûrement pas, mais honnêtement la grande majorité d'entre nous ne s'en rendra même pas compte ! Certes, on peut télécharger toujours les musiques en flac ou autres formats sans perte, mais ça prend tellement de place et le gain n'est vraiment qu'à peine perceptible pour la plupart d'entre nous ! Faites le test à l'aveugle et il sera très difficile de différencier un MP3 compressé correctement avec un bitrate de 320 kbps et un fichier compressé sans perte ! Et non, ça ne sert à rien de changer les extensions de ces fichiers audio, déjà parce que ça ne marchera pas du tout, mais surtout la compression restera la même, et donc la qualité ne va pas s'améliorer comme par magie ! Et c'est pareil pour le Bluetooth, à moins d'être sur un truc vraiment bas de gamme, la qualité ne sera pas impactée tant que ça, ou en tout cas pas par les codecs utilisés, mais ça on en parlera un peu plus tard ! Mais pourquoi ils ont fait ça alors, vu que ça embête plein de gens au final de ne plus l'avoir ? Eh bien déjà, cela permet de mettre plus de choses dans le fameux téléphone, ce qui aujourd'hui est vraiment une problématique importante ! À l'heure où nos téléphones sont toujours plus gourmands en énergie, on veut avoir la plus grosse batterie possible sans vraiment agrandir ce dernier ! Mais quand il y a plus de place, il y a plus de place ! Et au vu des différents éléments présents dans ce qu'on a aujourd'hui, c'était j'imagine le plus logique à enlever ! Certains constructeurs avancent aussi l'argument du waterproof, même si par le passé on nous montre bien qu'un téléphone peut être waterproof avec une prijac, donc un peu bof bof cet argument ! En plus de ça, cela permet de relancer la vente des casques Bluetooth car même si certes on peut toujours brancher un casque en USB-C, que ce soit un casque prévu pour ou avec un adaptateur, ce retrait de la prijac a fait énormément de publicité à ces casques sans fil, et c'est pour ça d'ailleurs que plein de gens se sont retrouvés avec des gros casques comme ça sur les oreilles à 300 balles ou les fameux Airpods qu'on voit absolument partout, et qui, comme par hasard, ont été mis en place quelques mois après la sortie d'iPhone 7 ! Quelle coïncidence ! En dehors du fait de devoir acheter du nouveau matériel, cette disparition de la prijac pose d'autres problèmes ! Déjà, si on reste sur le filaire, ok, on peut maintenant trouver des écouteurs avec une prise USB-C à la place de la prise jack, mais le truc c'est que ce fameux connecteur USB-C n'est pas cylindrique, et alors vous me direz, eh bien la prise ne peut plus tourner, et donc on peut vite se retrouver avec un câble tourné dans tous les sens ! Mais je pense que le plus gros problème se trouve vraiment dans le principe même du casque sans fil, après Gal, c'est juste impossible d'avoir la même qualité de son ! Et donc là où des écouteurs ne sont pas grand chose de plus que des mini haut parleurs qu'on se met finalement dans les oreilles, des écouteurs Bluetooth devront en plus de ça avoir une batterie, un circuit de charge pour cette dernière, un module Bluetooth, un convertisseur numérique analogique pour générer le signal en lui même, et enfin un ampli pour alimenter les haut parleurs ! Et tout ça, ça a forcément un coût, et il suffit qu'un de ces éléments soit mauvais pour que le son soit mauvais, sans compter que c'est une batterie de plus à devoir recharger ! Mais bon, le truc c'est que cette perte d'une feature appréciée par beaucoup, c'est pas la première fois que ça arrive, parce que ok vous vous rappelez peut-être pas de ça, mais sur ce même téléphone qui a une prise Jack, il y a un autre truc qu'on a plu aujourd'hui, et bien oui, c'est si j'arrive à l'ouvrir, parce que du coup j'ai pas d'ongles et je galère, voilà, ces fameuses batteries amovibles que j'ai juste là, que j'ai réussi à enlever, voilà ! D'ailleurs vous en aviez eu un de téléphone comme ça ? Eh bien dites moi tout ça en commentaire parce que si ça se trouve je suis extrêmement vieux et finalement personne aujourd'hui a utilisé ces téléphones en étant jeune ! Et oui car vous vous en rappelez peut-être pas mais énormément de gens étaient indignés lorsqu'un téléphone avait sa batterie collée à l'intérieur de ce dernier, et qu'elle était donc pas remplaçable, donc une feature perdue comme la prise Jack, c'était vraiment le même brouhaha ! Ce changement était malheureusement prévisible, car le retrait de la batterie demandait certaines contraintes ! Déjà il fallait une coque amovible, donc plus complexe à rendre étanche, il fallait aussi gérer le fait que l'utilisateur puisse l'ouvrir et donc avoir une certaine durabilité, et donc que le téléphone ne retourne pas au SAV après deux ouvertures, et avec tout ça il y avait pas mal d'inconvénients, et c'était donc la suite logique ! Au moins avec cette disparition là, on a plus besoin d'ouvrir le téléphone en deux pour pouvoir mettre justement sa carte SIM, ça quel plaisir ! Pareil pour la carte SD d'ailleurs, parce que bah y'en a plus en fait ! Ouais seconde disparition des nouveaux modèles de smartphone qui a été adopté par tout le monde ou presque, c'est bien ce retrait du port de carte SD, qui permettait d'allonger le nombre de photos possibles de votre chat tout rognon dans votre petit appareil photo de poche ! Là pareil ce retrait, encore une fois assez logique, et là pour une grande raison, l'argent ! Mais oui si on peut plus augmenter par nous même le stockage de notre petit téléphone avec une carte SD d'un tiers ! Il va donc falloir penser à prendre la version de stockage du dessus, et qui va coûter quelques cinquantaines d'euros en plus lorsque vous achèterez votre téléphone ! Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on en retrouve aujourd'hui avec des stockages en l'an même jusqu'à un demi teraoctet de nos jours ! Je suis même sûr que certains aujourd'hui ont plus de stockage sur leur téléphone que sur leur PC ! Alors oui c'est vrai que je sais qu'on va me le dire, mais certains continuent quand même d'avoir un petit stockage supplémentaire, notamment Huawei ! Ouais je sais que vous adorez quand je le dis comme ça ! Parce que ces derniers ont instauré la magnifique Nano Memory Card, donc vous pouvez jeter vos cartes SD pour donc acheter cette dernière qui est propriétaire, donc un seul constructeur, donc coûte cher sa race, et donc range bien la marque ! Personnellement j'ai vu personne acheter ces fameuses cartes Nano Memory Card de mémoire, et préférez limite prendre un stockage interne beaucoup plus élevé à l'achat vu qu'en plus de manière générale on aura un peu plus de mémoire vive dans la mécane ! Mais du coup maintenant qu'on a perdu la prix jack, les batteries amovibles et la carte SD, c'est quoi le prochain truc qu'on risque de perdre sur nos petits téléphones de poche ? Eh bien y'a plusieurs paris à prendre ici ! Déjà, le plus probable est la disparition des boutons physiques en bas, comme par exemple c'est déjà le cas sur ce OnePlus 7 Pro, alors en réalité comme je l'ai dit c'est quelque chose qu'on a déjà vu énormément disparaître, avec par exemple l'iPhone X qui n'a plus de boutons Home et qui a un peu démocratisé tout ça, ou encore tous les téléphones 18 neuvième ou 19 neuvième pour avoir le meilleur screen to body ratio possible ! C'est pour ça que j'en parle ici parce que beaucoup de gens sont attachés à ces boutons physiques que j'ai pas ici donc on va dire que ça ressemble un peu à ça, mais honnêtement c'est la prochaine grande étape qu'il va falloir traverser ! C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de plus en plus arriver le système de gestes déjà adopté sur iPhone, c'est un modèle qu'on voit de plus en plus apparaître sur les téléphones Android aussi, pour ainsi rendre totalement transparente l'utilisation de ces 3 boutons dont on s'est tant habitué le bouton Home, Retour et Application. Ensuite, on pourrait penser que les boutons autour du téléphone cette fois ci sont revoués même à disparaître, ces boutons là justement de volume ou encore le bouton Power, et pour être remplacés par des capteurs un peu partout autour du téléphone, pour ainsi avoir le téléphone le plus lisse possible. Ici, on est sur un truc pas autant démocratisé que la disparition des boutons sur le bas du téléphone, mais qui va être poussé de plus en plus à mon sens, car cela permettrait donc déjà de ne plus avoir ces mini X300 un peu partout, mais aussi une configuration plus poussée. Et oui car si tout le contour du téléphone réagit, on pourrait notamment penser à des trucs qui se feraient tout autour, par exemple le mode silencieux qui serait là, le bouton power ici, de pouvoir le changer. Les possibilités seraient infinies, alors à voir comment ça pourrait être mis en place, mais il y a de bonnes chances que ce soit ça qui arrive dans le futur. Et d'ailleurs on peut notamment parler du HTC U12+, même si les retours ont été assez mitigés au vu des zones de retour haptiques un peu mauvaises et un peu petites, et l'impossibilité de les utiliser quand ce dernier est verrouillé, et donc par exemple de changer le volume du son dans sa poche. Enfin, même si là j'y crois moins, il y aurait potentiellement la prise de recharge qui pourrait aussi se barrer, et ouais si vous aviez déjà du mal à faire le deuil du trou de la prijac, eh bien il va falloir remonter la pente assez rapidement pour ainsi supporter maintenant la disparition de la prise USB-C au micro USB. Alors déjà on pourrait certes parler de la transformation du micro USB en USB-C, mais encore là on est pas vraiment sur une technologie qu'on a perdue, plutôt une évolution. Et oui je sais, c'est encore du lightning chez Apple, mais y a pas mal de chances que l'USB-C soit timinant aussi là bas. Le truc c'est que certaines marques font déjà un pari sur l'avenir en supprimant totalement cette prise. Alors oui là, une question devait vous venir en tête, comment on va faire pour charger ses téléphones ? Eh bien tout simplement avec la recharge sans fil, qui n'y a pas sur ce OnePlus 7, et aucun autre moyen. Autrement dit, ça pourrait être intéressant si les bases de recharge sans fil étaient démocratisées un peu partout, mais aujourd'hui c'est pas forcément le cas, et une base reste compliquée à transporter partout au niveau taille que cela va prendre dans votre sac. Et encore une fois, bah je parle d'un truc qui existe déjà, car ici il y a déjà eu deux modèles, le Vivo Apex et le Meizu Zero, qui sont vraiment les modèles phares avec ce délire là, qui ont été présentés en ce début d'année et qui n'ont d'ailleurs même pas de boutons physiques non plus sur les côtés. Ouais les mecs étaient chauds en mode, on va faire toutes les révolutions en même temps ! Bon, pas sûr que ce soit le bon plan de tout faire d'un coup plutôt que de laisser les gens s'y habituer petit à petit. Mais selon moi, l'élément qui est le plus susceptible de disparaître, eh bien c'est la carte SIM. Sérieux, on est en 2019 et on continue d'être dépendant d'un élément matériel pour s'identifier sur un réseau ! Cette suppression de la carte SIM est d'ailleurs déjà en étude depuis un long moment, et peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo si vraiment ça vous intéresse et quand les choses auront un peu plus bougé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette fameuse eSIM, je vous mets juste le nom comme ça, on en parlera une autre fois ! Mais vous alors, est-ce que cette prise Jack va vous manquer ? Et d'ailleurs, est-ce que votre téléphone actuel est une prise Jack encore aujourd'hui ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça sur la fiche qui vient d'apparaître juste là en haut à droite, car finalement je me dis que peut-être que beaucoup de gens ont encore des téléphones avec cette prise, et il est donc légitime d'avoir peur de s'en séparer parce qu'on aurait pu casquer pour acheter un casque par le passé et donc de possiblement gâcher de l'argent, ou au moins de devoir acheter un adaptateur, mais ça reste relou et je peux le comprendre. Et quelles sont vos prédictions sur les prochaines features qu'on va perdre sur nos outils intelligents de poche ? Eh bien faites moi toutes vos théories sur les commentaires qui se trouvent en dessous de la vidéo, que je sache un peu ce que vous avez en tête car après tout, on n'a pas tous la même vision du smartphone parfait ! Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour pour me le faire savoir et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux que sont Twitter et Instagram ! N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum, surtout à cette personne là que vous connaissez sûrement qui vous dit « Oh bah non ce téléphone il est trop nul, il n'y a pas de prise Jack ! » Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Sous-titrage ST' 501